Nous sommes en plein cœur de la ville d'Amboise, mitoyens du Clos-Lucé, au pied du château royal d'Amboise, et là il y a 15 hectares, 15 hectares, qui sont 15 hectares de verdure, de parc, de forêt, qui en 2011 n'avaient pas été découverts. Et quand je dis découverts, personne n'y entrait, à part le chauffagiste. Les montgolfières ne daignaient pas passer au-dessus de Château Gaillard, car on tirait dessus à la chevrotine. Donc, dans la carte de la municipalité d'Amboise, et vous aviez l'urbanisme ou tout simplement au guichet, on vous donnait la carte de la ville d'Amboise, et vous aviez une immense tâche beige au milieu de la ville d'Amboise, elle n'était même pas verte, sans nom, sans rien, et ça représentait 15% de la surface de la ville. Et on est dans une ville royale, on n'est pas dans une ville perdue quelque part. Alors, tout d'abord, Château Gaillard, Charles VIII part à la conquête de l'Italie, des cités, des villas italiennes, faire valoir ses droits sur le trône de Naples, le trône de Ferdinand d'Aragon. Vous savez que les Aragonais avaient un lien particulier, évidemment, avec la famille de France, et il estime qu'il doit faire là ses droits. Il est élevé dans les romans de chevalerie par son précepteur, et à l'âge de 20 ans, marié à Anne de Bretagne, il estime qu'il faut partir. Il part avec 20 000 chevaliers, un peu rustaux, un peu durs, on va dire, et ils sont totalement subjugués par tant de beautés nouvelles. C'est ça que disent les textes. Les entrées se font à Turin, dans la Florence de Savonarole, à Rome, puis à Naples. Et évidemment, ils vont tomber totalement sous le charme de l'italianité, de toute cette Italie qui n'est pas encore constituée comme un pays, puisque ce ne sont que des villes et des cités, bien sûr. Mais tout les surprend, car le fantasme italien joue à plein. Alors, il y a à Naples un palais, le palais de Poggio Reale, qui est le palais de Ferdinand d'Aragon. Et ce palais est incroyable. Laurent le magnifique, Laurent de Médicis, lorsqu'il va aller le voir, dira que c'est la plus belle chose qu'il ait vue sous le soleil. Et on n'a pas encore commencé à réellement construire les villas médicéennes. Donc, c'est un palais précurseur. Il y en a un deuxième qui s'appelle la Villa della Duccesca. Et vous voyez ici, à Poggio Reale, déjà un palais dans une conception très vaste, avec Vivier, les parterres et la fontaine de Jouvence, avec les quatre parterres de chaque côté. Beaucoup d'architecture. On est là, on va dire, dans l'incarnation nouvelle d'un palais tel que Francesco Colonna, dans le songe de Polyphile, le décrira. C'est-à-dire, on fait revivre les villas romaines. C'est bien l'idée. Évidemment, ils sont totalement sous le charme et ils vont y rester plusieurs mois. Pendant ces mois, ils vont découvrir et apprendre la Dolce Vita, l'art de vivre en Italie. Ils ramèneront d'ailleurs un souvenir qui est le mal de Naples, de leur voyage. Donc, ils n'ont pas fait le voyage pour rien. Et puis, ils vont remonter et la Ligue, une Ligue va se constituer avec une bataille célèbre qui s'appelle la bataille de Fornoux, où les Français sont 10 000, mais les Suisses et les autres de l'autre côté sont beaucoup plus nombreux et donc les Français ont peu de chance. Mais les Français sont très valeureux. Ça donnera naissance à une expression, la furia francese. Ils ramèneront 40 tonnes de butins. Et on a trouvé, tenez-vous bien, le contrat de transport des 40 tonnes de butins. Car ils passent un contrat avec un transporteur. Ça paraît invraisemblable, mais c'est pourtant la vérité. Tout ne sera pas confié aux transporteurs. Ils ramèneront aussi des fontaines, des livres et beaucoup de choses par eux-mêmes. Vous voyez ici, sur cette perspective, la richesse de Poggio-Réalé, dont on aperçoit déjà des labyrinthes, des parquets, un certain nombre de choses, un pavillon d'Adam et Ève au milieu, et puis un bâti très structuré et un vivier extrêmement important. Et au fond, vous voyez le Vésuve. C'est très important de comprendre ce qui est la vue de Poggio-Réalé à ce moment-là. On plonge dans la mer, on voit le Vésuve. On est dans, évidemment, quelque chose où le vert n'est pas prédominant. Le soleil est prédominant. C'est pour ça que vous voyez un très grand vivier. On y reviendra après, puisqu'il a une importance capitale. On a trouvé au British Museum des traces de Poggio-Réalé, puisqu'il ne reste plus rien. C'est une prison aujourd'hui. Donc, n'ayez pas l'espoir de trouver quelque chose sur Poggio-Réalé. Il faut aller chercher dans les archives. Et on voit là une représentation des jardins, qui est une représentation plutôt du XVIIe. Enfin, elle explique, elle exprime bien déjà la structuration de ce jardin, très abouti à ce moment-là. Ils reviennent à Amboise, et Charles VIII va convaincre, le texte dit, 22 gens de mestiers. Ce ne sont pas des artistes. On ne les appelle pas des artistes. À cet époque-là, on les appelle des artisans. Et ces artisans, ils sont ornmanistes, fresquistes, peintres, sculpteurs. Vous en connaissez Dominique de Corton, le Boccador, Fradio Condo, l'architecte. Il y en a même un qui est passé maître dans l'art de faire naître des poulets sans poules. En fait, il couvre les oeufs dans les fours. Un autre est faiseur de hard. Bref, ils ont tous une expertise dans leur métier, C'est 22, et l'idée de Charles VIII, c'est de transplanter le Quattrocento, ce qu'il a vu à Naples, et de l'implanter chez lui, à Amboise. Alors, vous voyez un peu la diagonale. On est à Naples, comme disait Galabru, c'est le nord. Ils arrivent à Amboise, ils remontent très très haut, et ils vont ramener beaucoup de choses, évidemment, de ce voyage en Italie, dont on a déjà des prémices. M. Beck l'a dit tout à l'heure. Alors, on ne peut penser à Jacques Coeur, qui déjà a évidemment commencé à ramener des choses, et puis d'autres. Mais là, il y a un peu plus de substances et de matières, et ces 22, cette escouade de 22 artisans italiens, va évidemment faire naître quelque chose de complètement nouveau sur les rives d'Amboise. Alors, vous avez cette carte qui est très intéressante, parce qu'elle montre la ville d'Amboise, et vous voyez le promontoire au-dessus avec l'église. La Loire est sur la droite. C'est une carte de 1610. C'est une carte qui est probablement établie par des moines. Elle est très précise au niveau topographique. À gauche, vous apercevez le Clos Lucé, avec les maisons du Clos Lucé, et puis au-dessous, les jardins du Clos Lucé. Et enfin, vous avez là, en bas, le vallon de Château Gaillard, que l'on appelle Chastot Gaillard à ce moment-là. Alors, ce vallon, il est très grand. Il fait beaucoup de... Il est au sud, exposé au midi, caressé par les chauds rayons du soleil de midi, et protégé des vents du nord. Il a une muraille, et il protège l'entrée sud d'Amboise par la rivière de la Masse, quand le château protège l'entrée nord par la Loire. Cette exposition est exceptionnelle. Elle permet un microclimat, et elle est surtout aussi un lieu de confluence, puisqu'il y a une rivière qui est la Masse, qui fait 35 km de long, et qui se jette dans la Loire à ce niveau-là, puis une source gauloise, qui est présente dans les cartes et dans les textes les plus anciens. On dit même que Jules César, quand il se serait arrêté à Amboise, ce qui n'est pas tout à fait certain, aurait laissé ses légionnaires aller à cette source gauloise prendre de l'eau, parce qu'elle est en eau toute l'année, elle ne s'assèche jamais, et c'est une eau cristalline, dont les vertus, je ne les connais pas encore, mais si j'en juge par l'âge de décès de Pacello, sans doute, a-t-elle des vertus très intéressantes. Vous voyez, dans ce dessin, déjà, on aperçoit le pourprit, c'est-à-dire réellement le mur d'enceinte, qui est ici, et qu'on retrouve ici. Et puis ici, on aperçoit une poterne, une première arche, et une deuxième arche ici. On va y revenir après. Et puis regardez le dessin, on est déjà sur un dessin structuré et relativement géométrique. Alors, gaillard, ça vient du latin goliardus, qui veut dire fort, gai, viril, naturellement. Et goliardus devient goliard, puis goliard devient gaillard, à l'époque merovingienne, et le chastaud gaillard, c'est là où réside celui qui défend, celui qui protège. Chastaud gaillard est un nom qui va être très répandu, il en reste encore plus de 120 en France. Parfois, c'est simplement un lieu dit, une motte ou un espace viticole. Et puis parfois, c'est le château de Richard-Cœur de Lyon que vous connaissez aux Andlis, bien entendu. Souvent, il prend le nom de son propriétaire à l'époque médiévale, à l'époque féodale, on va dire. En réalité, parfois, il garde le nom, et là, comme c'est un domaine royal, il garde le nom de Chastaud Gaillard. Le sieur Gaillard vit à cet endroit-là, et il est exproprié par Charles VIII, au motif qu'il n'a pas payé ses impôts. Bon. On a un texte qui le dit, qui est un texte de cette nature-là. On a découvert qu'il était son ministre des Finances. Ultérieurement. Une bonne tradition française, sans doute. C'est un rallon de confluence. Je vous parlais de l'eau, mais vous allez comprendre pourquoi c'est fondamental. Sur le promontoire d'Amboise, qui est haut, qui est à plus de 35 mètres de hauteur, il n'y a pas d'eau. Et on ne peut pas. C'est un plateau aride. Charles VIII a bien eu l'idée d'amener l'eau depuis Souvignan-Touraine, d'essayer de détourner la masse. Mais les travaux sont considérables et la vie hydraulique de Léonard n'est pas encore arrivée. Donc, on ne peut pas le faire. Ça va donc être un problème. Et lorsqu'il revient de Poggio-Réalé, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de créer des jardins. Les jardins du roi. Pour ça, il faut de l'eau, une exposition et du soleil. Évidemment, l'Italien qui va s'en occuper ne va pas se tromper d'emplacement. Vous voyez combien l'eau est très présente à Château-Gaillard. Puisque vous avez... Voilà l'ensemble du domaine. Aujourd'hui. Et vous voyez la masse, la source, l'étang. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Ce qui permet évidemment d'irriguer beaucoup de choses. L'autre élément important de Château-Gaillard, c'est, 500 ans après, l'intégrité préservée de ce lieu. Il faisait 100 hectares au départ. Il en fait 15 aujourd'hui. Mais tous les éléments sont là. Et aucune construction n'est là des siècles postérieurs. 17, 18, 19 et 20e. Ce n'est qu'une construction du tout début du XVIe siècle. Évidemment, ça donne un intérêt très particulier. Tout est resté là. Le petit potager, les cressonnières, le verger, tout est encore intact. Et ça en fait évidemment un témoignage archéologique absolument majeur. On va y revenir après. Bon, ça c'est une numérotation qu'on a fait sur le relevé topographique pour justement comprendre comment se faisait le lieu. Vous voyez une chose, c'est qu'il s'agit d'un amphithéâtre. Nous sommes sur un vallon. Et ce vallon donc fait 300 mètres de long et 32 mètres de hauteur. Évidemment, pour protéger les vents du Nord, c'est tout à fait exceptionnel. Il est plein sud et les troglots, le rocher a parfaitement pu survivre. sans être abîmé par l'humidité tout au long de cette période. C'est aussi une des raisons du miracle de sa survie. Après, on peut se dire comment se fait-il qu'il n'ait pas été loti comme tout le reste de la ville d'Amboise. Eh bien, nous n'avons pas de réponse. On a des hypothèses. On n'a pas de réponse. Il faut dire simplement que l'âme de Pacello est toujours présente sur le lieu. On a parlé d'Orthus conclusus et je vais amener le sujet car Châteaumeillard est évidemment quelque chose de très particulier parce qu'on a découvert que c'était un jardin clos mais pas un jardin clos de 2000 ou 3000 mètres carrés. Là, vous avez ici le Palazzo Piccolomigna Pienza que j'aime beaucoup parce qu'il est très primitif et très pur dans son état originel et puis qu'il a des orangés de chaque côté mais ça reste relativement petit. On aurait pu regarder Cafaraggio, Il Trebio que vous avez sous les yeux, Carregui, bien sûr, toutes les grandes villas médicéennes dont certaines ont été construites en 1414, d'autres en 1433, d'autres en 1467 mais elles ont souvent peu de jardins. Il Trebio, je vous l'ai mis parce qu'il Trebio, voilà, vous voyez le jardin clos, très primitif. Ce sont des lunettes peintes par Diusto Houtins qui s'est spécialisé dans ce type d'iconographie des 16 villas médicéennes notamment. Donc on y trouve beaucoup d'informations sur ces environnements et ces jardins primitifs, jardins clos primitifs. Je vous ai mis Castello à Florence là où la naissance de Vénus et la Primavera de Botticelli ont été peintes, Villa Médicéenne aussi mais je vous l'ai mis parce que c'est une villa aujourd'hui qui présente des agrumes exceptionnels. C'est peut-être le plus beau jardin d'agrumes d'Italie aujourd'hui. Vous voyez que la structuration est assez forte et on est bien sur un jardin clos. Il est clos, il est grand, le jardin des Simples est ici, les orangés sont là et on a une, deux et trois fontaines en plateau. Le jardin a été assez modifié au fil des siècles mais il conserve des stigmates du jardin du XVIème notamment les grottes notamment les grottes à coquillages donc c'est un jardin très intéressant comme témoignage de jardins clos aux agrumes. Je vous ai mis aussi le jardin du château de Danais notamment l'orangerie qui n'existe plus c'est un plan mais qui est très intéressant puisque c'est un jardin à nouveau clos et vous voyez la configuration Diane de Poitiers posséda 30 hectares de château Gaillard pendant pas mal d'années elle a évidemment croisé Pacello elle était demoiselle d'honneur de Louise de Savoie donc ce jardin de l'orangerie de château d'années est évidemment un témoignage très intéressant et puis la bâtidure fée que vous connaissez nécessairement qui est un vrai grand jardin clos de murs et je vous ai remis cette citation de Alberti qui dit les hauts murs protégeaient de la rapine et de la malice bon ça avait aussi une vertu de microclimat enfin on l'expliquait comme ça alors château Gaillard voilà la maquette de château Gaillard en 1500 vous voyez le vallon tout en haut le jardin clos de chaque côté le pavillon d'Adam et Ève ici et puis les parquets que l'on trouve ici avec l'orangerie là et le château qui est ici c'est un jardin clos de 1 hectare alors on a creusé et on a trouvé les fondations des murs à 40 cm dans le sol et puis ensuite on a fait des recherches archivistiques et on a découvert des textes qui parlent du pourpris évidemment de château Gaillard et des murs de château Gaillard avec un témoignage très intéressant puisque à la fin du 16ème au tout début du 17ème on dit que les murs ne sont plus en bon état et qu'ils s'effondrent donc on a trouvé pas mal de choses c'est là qu'on a commencé à chercher l'archéologie du lieu mais jardin clos à l'époque de cette taille là c'est complètement évidemment innovant novateur on est en 1496 c'est aussi probablement le lieu de la première perspective axiale Pachalot fait de la perspective axiale c'est un élément important monsieur Beck en a parlé les jardins sont souvent déplacés déportés mais ne se situent pas dans l'axe principal du château là le jardin est clairement dans l'axe principal du château alors je vous ai remis Poggio Reale c'est intéressant parce que vous voyez ici le vivier de château Gaillard et puis vous voyez Poggio Reale avec ses colonnades et le vivier qui se trouvait au pied du château oui à Naples il n'y a pas d'eau pour Pachalot évidemment l'eau elle est très importante c'est pour ça qu'il va développer un art du jardin qu'on appelle l'arte del verde l'art du vert quand il arrive à Amboise le vert est partout donc l'eau il en a c'est pas un problème il va quand même détourner la source pour refaire un bassin qui à l'époque était complètement clos et là on a colorisé Poggio Reale pour vous montrer les différents éléments le vivier regardez la taille du vivier qui est une piscine gigantesque au pied du château et les quatre parterres sont de chaque côté alors voilà Château Gaillard aujourd'hui après restauration vous verrez tout à l'heure Château Gaillard avant restauration vous voyez que la configuration du lieu est très étonnante puisque vous avez donc ce vallon qui est en demi-cercle le château qui est ici le rocher qui est là la rampe historique d'accès qui est là il y a maintenant une très grande allée de quadruple platane de l'autre côté et puis ici le jardin qui est un jardin qui était le jardin potager et verger vous apercevez déjà les minéraux colorés puisqu'on a refait les techniques de minéraux colorés propres au parquet que Don Pacello qu'il affectionnait particulièrement au titre des vestiges quand on arrive à Château Gaillard on découvre d'abord cette arche aux chiffres de Louis XII et d'Anne de Bretagne et cette arche on a refait des fondations le sol était à 60 cm au-dessous c'est là qu'on a retrouvé les murs du jardin clos qu'on a décidé de reconstituer avec des végétaux pour les faire redonner sa dimension on a restauré l'arche le Arden de Bretagne servait de soutènement à la teuture d'une grange et donc elle a retrouvé sa place en bonne et due forme le blason de France étant sur le fronton tout ça étant en relativement bon état avec deux chapiteaux très intéressants l'un d'Oranger l'autre d'un couple de dauphins on est dans le passage on entre dans ce jardin de haut mur de 3 mètres 80 de haut alors voilà Château-Gaillard aujourd'hui qui évidemment constitue à ce moment-là le premier jardin d'acclimatation on va acclimater des espèces nouvelles on va acclimater des pêchers on a parlé d'amandiers de tout un ensemble de fruits évidemment Pacello ramène ses herbiers avec lui il ramène ses fruitiers et au premier rang desquels il va ramener des orangés vous voyez que les cyprès sont très présents on en a remis évidemment sa technique il a beaucoup d'innovation mais une de ses techniques c'est les parquets ce ne sont pas des carrés ce ne sont pas encore des parterres à la française ce sont les parquetis les parquets ils sont de forme ronde triangulaire ovale carré rectangulaire et ils sont bordés de simples ou bordés de plantes classiques c'est à dire lavande thym romarin laurier voilà il va utiliser ce type de plantes pour ornementer ne le pensez pas en termes de broderie à la française ça reste très géométrique alors on ne change pas les sols les glaïoles se plaisent beaucoup les dahlia se plaisent beaucoup les rosiers un peu moins parce que c'est un sol très calcaire c'est plus compliqué on a refait un jardin des simples un jardin des simples trinitaires suspendus qui se trouve à l'emplacement du verger et du potager de l'époque et qui présente une soixantaine de simples voilà Château-Gaillard aujourd'hui restauré après cinq ans de restauration de 2012 à fin 2016 et on a refait on n'a pas touché à la maçonnerie qui est intacte vous avez ici une corniche à quadruple frise d'un mètre vingt de haut à fleuron à tresse à coquille et à rosette quatre lucarnes vous êtes sur une façade à la bramante à quatre travées à double menot au rez-de-chaussée double menot au premier étage cinq mètres cinquante d'auteur sous plafond à chaque étage ça monte ça monte ça monte très très haut évidemment les photos restituent mal la puissance du lieu quand on est à son pied et puis vous avez des tours mais qui sont à l'arrière pas d'escalier de façade on est sur un escalier hors oeuvre à l'arrière ici octogonal et de l'autre côté un escalier à vis avec une section de quatre mètres de longueur sur trois étages qui tient sur un seul noyau quatre mètres de longueur on est sur un escalier périgourdin pas du tout tourangeau mais qui montre bien la puissance du château fort qu'il y avait là à cette époque là évidemment vous notez l'orangerie en pleine façade on va y revenir après alors l'orangerie voilà la plus vieille photo de l'orangerie c'est une photo de 1885 vous voyez qu'elle est droite sur les côtés ici et non pas à pan coupé de chaque côté ici il n'y avait pas ces horribles meurtrières qui ont été faites dans les années 1940 elle est droite et elle est en avancée on a déjà des baies vitrées et des clés bien entendu on a détaillé tout ça très proche ne regardez pas le devant puisque là on est sur l'époque des parquets à l'anglaise et non pas des parquets patchéliens on a décidé de la refaire exactement à l'identique de cette photo sachant qu'à l'époque de Pacello cette orangerie n'était pas couverte de c'était un portique à orangé ou un porche à orangé on appelait ça une limonaya voilà une limonaya et on la fermait avec des toiles enduites enduites de lin ou enduites d'huile pour se protéger soit des rayons du soleil soit du froid mais voilà on mettait les orangeries dans un cocon alors évidemment la destination est tout à fait surprenante puisque vous avez une orangerie en nez rouge elle est en pleine façade du château et oui c'est la destination première du lieu de faire les jardins du roi et d'y implanter les orangers un mot sur les orangers j'ai fait des recherches assez poussées pour comprendre comment les orangers apparaissent dans tous les arts et dans l'iconographie et bien dans la tapisserie de la dame à la licorne il y a un oranger sur le tympan du palais Jacques Coeur il y a un oranger sculpté et donc on trouve comme ça des indices qui voient l'oranger apparaît tout doucement dans la vie du 15ème siècle mais pas de manière significative Pacello aura ramené une quarantaine de plants d'orangers qui certainement à l'époque étaient des bigaradiers c'est à dire des oranges amères la surprise pour Charles VIII c'est l'alignement des orangers Pacello les aligne il crée des perspectives alignées évidemment les orangers à Naples sont dans le sol il ne pourra pas les mettre dans le sol à la Château-Gaillard il va falloir inventer les caisses d'empotage qu'on appelle des cassettes alors oubliez les caisses à la Versailles c'est plus tardif pour l'instant c'est ce qu'on a mis mais on a aussi mis des terres cuites puisqu'à l'époque on est très clairement sur les terres cuites mais on a une forte une forte présomption sur le fait qu'il est utilisé des barriques à vin car on a trouvé au musée de Berlin les dessins deux dessins de plantations d'orangers dans des barriques à vin coupés à un tiers et ces dessins dateraient de 1485 très intéressant donc on pense qu'à l'époque il a dû faire très simple comme il fallait rouler les orangers les rentrer l'hiver le palanquin ça pesait quand même 700 kg c'était pas simple la probabilité est que la barrique a servi clairement de caisse d'empotage de première génération alors l'oranger pour vous dire un mot dessus évidemment aujourd'hui tropicana et joker on connait voilà on a un peu oublié l'arbre on a un peu oublié la fleur mais à cette époque là la fleur d'oranger pour le roi c'est un symbole de statut ça lui permet de montrer qu'il a voyagé qu'il est éclairé qu'il a des espèces rares extraordinaires qui embaument et qui sont très odoriférantes évidemment on va voir l'oranger vivre un destin tout à fait particulier songer y a-t-il un autre végétal qui a obtenu une pièce à part entière dans l'arc astral non à ma connaissance il n'y en a pas d'autre et bien l'oranger l'orangerie va devenir la pièce la plus grande des châteaux souvent la plus ornementée avant la guérie des glaces donc le destin de l'oranger et de l'orangerie est tout à fait particulier et tout à fait exceptionnel la voilà sous un autre angle et la voilà de l'intérieur on aperçoit les grands parterres derrière évidemment on l'a refaite alors de manière extrêmement primitive elle est en roche semi-troglodite on a gardé les voutins du 19ème puisque ils avaient été faits on n'allait pas les enlever on a remis de la ferronnerie en T de 3 et en verre brouillé évidemment pour respecter le plus possible une vue étonnante et puis on a recouvert le sol intégralement de graviers de terre cuite pas de terre cuite pilée mais de graviers de terre cuite ce qui est beaucoup plus beaucoup plus joli et on a ramené les orangés on a 150 orangés aujourd'hui à Château-Meyard 60 variétés différentes et qui se plaisent beaucoup dans ce lieu voilà la vue d'aujourd'hui après restauration vous voyez le plus agréable vous allez voir après le plus dur au moment où on reprend le lieu et vous voyez la perspective a été complètement refaite la percée a été refaite et on a gardé les grands arbres en bas qui n'étaient pas là évidemment à l'époque mais ils ont été plantés ils font 28 mètres de haut donc on les garde voilà les plus vieilles photos que nous avons de Château-Gaillard et on voit ici le transport des orangés séculaire dans le lieu fait avec le tracteur on l'a aussi fait avec les charrues c'est assez amusant les orangés étant placés sur le bord de la source les anciens racontent que les orangés du bas n'étaient pas bons et ceux sur la terrasse là-haut étaient beaucoup plus sucrés ce que je vous confirme aujourd'hui évidemment là vous voyez Château-Gaillard en parc à l'anglaise on est à la fin du 19ème et on n'est pas du tout dans la restitution initiale voulue en tout cas pensée par le moine Pacello une photo de 1925 vous voyez que l'orangerie est encore intacte avec des clisses qui entourent les grands parterres et puis une photo de 1940 là c'est l'âge du ciment l'âge d'or l'âge d'or du ciment le saint ciment il m'a fallu en enlever je ne sais pas combien de tonnes pour se dégager de ça et on avait recouvert intégralement les terrasses d'un très joli ciment qui évidemment était devenue une catastrophe puisque les moellons dessous pourrissaient et donc il a fallu tout faire tomber 65 maçons pendant 5 mois au piolet 850 sacs de chaux pour refaire les terrasses qui évidemment étaient devenues peu propres et assez insalubres voilà une autre vue d'une plaque en verre de 1940 qui est intéressante parce qu'elle donne des indications mais on est dans l'époque où il faut faire du propre voilà on a oublié qu'il y avait là tout simplement l'orangerie la première orangie de France de Don Pacello une autre vue perspective intéressante à Fontaine de Jouvent c'est là les 4 parquets sont là et voilà les photos on va dire les plus anciennes que l'on a c'est à la 1900 c'est à la 1929 vous voyez que la percée dans la ville d'Amboise était encore intacte et on l'a totalement retrouvée aujourd'hui le 20ème siècle n'a pas endommagé la percée et ce domaine alors je vous ai mis cette petite phrase d'Alberti qui est intéressante puisque voilà la percée aujourd'hui et vous voyez que Château Gaillard est redevenu ce qu'il était vous apercevez le jardin clos qui a poussé puisque ça c'est une photo qui a deux ans donc maintenant ils sont à 1m80 donc on refait l'intégralité du jardin clos on a refait l'entourage du vivier on a refait l'intégralité des parquets primitifs ce sont des parquets non brodés à la différence du verger et du potager où on a fait des bordures de petits houts notamment alors là on a complètement terminé cette partie là je vous ai mis cette phrase qui est assez extraordinaire la demeure doit toujours par sa position élevée s'ouvrir sur une grande ville la mer ou une longue plaine et le sommet de quelques collines et montagnes connus et embrassés le paysage alentour protégés par des murs car là est le moyen de se prémunir de la rapine et de la malice des portiques pour l'ombre des colonnes de marbre des statues amusantes mais non obscènes voilà la définition d'une villa réussie par Alberti alors le travail de restitution c'est un travail évidemment archéologique scientifique technique et documentaire j'ai pris un architecte paléo pendant 18 mois qui a recherché toutes les archives qui a tout retrouvé depuis 1496 les textes les documents les parchemins et les cartes évidemment et aussi les actes notariés et alors à cette époque là au 17ème les actes notariés ils sont très descriptifs donc on apprend beaucoup beaucoup de choses ça nous a énormément aidé ça nous a donné beaucoup d'indices pour pouvoir chercher creuser et alors on a cherché des nombres d'or évidemment parce qu'à cette époque là on construit un nombre d'or alors regardez les dénivelés on a 9 mètres de dénivelés entre le perron du château et les jardins l'eau est à 80 cm 80 cm dans le sol ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'arroser y compris en période de sécheresse tout est pensé les nombres d'or c'est par exemple l'orangerie les belles l'orangerie sont de 3 mètres 60 par 3 mètres 60 si vous aplatissez la façade du château et bien vous arrivez directement à la fontaine c'était très étonnant tout a été calculé de manière assez assez intéressante donc on a tout remettré pour arriver à comprendre bien et retrouver l'arche ici et l'autre l'arche l'autre arche et l'emplacement qui était de l'autre côté alors il y a une autre grande allée il y a 6 entrées à Château-Gaillard en pleine ville et il y a une grande entrée qui s'appelle la grande allée de Platane plantée par Jean-Théodore Coupier qui était conservateur au musée du Louvre et propriétaire de Château-Gaillard pendant 50 ans au 19ème et ce monsieur a eu une idée absolument géniale c'est qu'à l'autre bout du vallon et bien il a fait il a planté 190 platanes en quadruple rangée ce qui fait une cathédrale absolument magnifique de 400 mètres de long qui est superbe les arbres comme le lieu a été fermé pendant 60 ans n'ont pas vu de voiture donc ils ne sont pas malades ils sont en très bonne santé on a refait la source le péristyle de la source qui est toujours là on a retrouvé les colonnes disséminées un peu partout dans le parc recouverte de mousse et on les a remontées pour redonner l'ambiance de l'Éden et de l'Arcadie alors voilà Château-Gaillard en 2011 c'est une agent britannique qui m'appelle en décembre 2011 pour me dire il paraît que vous êtes passionné de la première renaissance j'ai un domaine royal de la première renaissance de 15 hectares à vendre dans Amboise j'ai quasi raccroché je lui ai dit c'était sympathique comme canular mais je n'y crois pas une seule seconde et puis j'étais quand même un peu piqué et je m'y suis rendu voilà ce que j'ai trouvé vu et ce que nous avons découvert la première fois en 2011 vous imaginez c'était une sorte de jardin d'Éden immaculé mais en pleine ville on n'entendait pas une voiture rien c'était très très étonnant on avait l'impression d'entrer dans un lieu virginal très très immaculé et voilà le château tel qu'on le voyait donc on ne voyait rien il y avait des arbres partout la végétation avait repris ses droits et avait enfoui le lieu nous sommes en plein coeur de la ville d'Amboise alors on a abattu quelques centaines d'arbres de ronciers parce qu'il a fallu il a fallu abattre des chaînes de cent ans qui avaient poussé ici là vous voyez donc c'était à chaque fois un arrachement c'est le cas de le dire avec des fûts magnifiques mais il fallait bien redégager et quand on a redégagé regardez on a commencé à revoir voilà les dessins des différents parquets et puis on a déboisé les échafaudages alors il y en a eu partout sur le château à l'arrière dans la cour médiévale sur les terrasses ça a été une sorte de chantier de 10 à 12 chantiers pendant 10 mois de l'année pendant 5 ans donc on ne touchait pas le sol et il y avait à peu près voilà 10 à 12 corps de métier en permanence à coordonner de quoi perdre son latin si tant est qu'on en ait encore la mémoire les belvédères à refaire les remparts ça c'est la partie des remparts la plus ancienne ensuite vous avez les terrasses ici se trouve le pont-levis initialement vous voyez l'épaisseur des murs c'était costaud là vous êtes sur 15 mètres de hauteur de mur alors l'orangerie il a fallu percer regardez faire tomber toutes ces sympathiques arcs des années 40 ils avaient mis du ciment mais ils avaient mis des pierres dessous donc il a fallu attaquer tout ça on avait peur que ça déstabilise évidemment la terrasse au dessus du 19ème donc il a fallu étayer et refaire toutes les étanchéités c'était assez complexe comme travail voilà l'état des chemins pendant les travaux pendant 5 ans ça a été comme ça l'hiver partout là on est à la fin vous voyez là c'est vraiment c'est propre là les serres qui étaient dans le verger dans le potager c'était leur emplacement initial et très ancien évidemment à l'époque elles étaient faites en bois et pas du tout comme ça et on les a restaurées en maçonnerie puis on les a fait refaire par un ferronnier d'art en T de 3 et avec des verres brouillés en tuiles mastiqués au doigt surtout pas au silicone voilà la réapparition des parquets patchéliens les premiers alors vous les voyez plantés de petits houx on a planté 4500 petits houx l'idée à force de lire des textes sur les herbiers etc je ne sais pas si c'est une hérésie ou quoi mais le buis je ne pouvais pas mettre du buis en bordure des parquets ce n'était pas possible vu la pyrale ça n'avait pas de sens en plus pour ceux qui savent le buis c'est la deuxième partie du 16ème ce n'est pas du tout 1496 et en lisant les herbiers et en étudiant les livres d'heures notamment d'Anne de Bretagne le site Charles VIII je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de houx et il m'est venu l'idée de dire mais en fait le houx est un arbre séculaire qui donne des fruits en hiver donc qui rend le jardin gai en hiver qui est peu sensible en définitive aux maladies qui se taille très bien donc on va prendre du petit houx on a pris de l'ilex Alaska et ce qui a permis de planter partout des bordures de petit houx et aujourd'hui on a de jolies bordures qui sont résistantes aux maladies et qui ont un joli feuillage argenté comme là le houx on a ramené évidemment des cyprès toujours recréé de la verticale et des palmiers pour recréer l'ambiance exotique du jardin d'acclimatation et du laboratoire expérimental à ciel ouvert voilà une vue prise depuis le pigeonnier puisque Château-Gaillard a un pigeonnier rupestre un pigeonnier dans le rocher de 200 boulins rupestre c'est extrêmement rare et on l'a découvert par un tout petit chemin complètement bouché creusé à même la roche et qui amène à ce pigeonnier huit jours après avoir fini les jardins après neuf mois de travail 47 jardini ont travaillé sur les jardins pendant ces mois pour tout planter et bien nous avions la crue du siècle 2016 je me trouvais sur la terrasse du château et j'ai vu l'eau sortir de son lit sur la masse là et en trois heures monter à la cinquième marge de l'orangerie il y avait ici un mètre quatre-vingt d'eau au plus haut c'était un lac et Château-Gaillard sur 15 hectares a été englouti pour 7 hectares sous l'eau le lendemain soir l'eau était intégralement partie extraordinaire la masse monte très vite redescend très très vite mais on a passé 24 heures terrible terrible et on devait inaugurer et ouvrir au public huit jours après ce que l'on a fait il faut avoir les reins bien accrochés le grand salon Charles VIII quand on l'a découvert il était en l'état du 19ème siècle c'est à dire façon auberge de France avec parquet faire forger d'époque très intéressant mais tout ça était totalement évidemment anachronique on a fait tomber la totalité des murs et des plâtres pour réapparaître les moellons et on a remonté à la chaux et à la terre de Sienne les murs intégralement ce qui donne une lumière évidemment très douce et très agréable le château était totalement remeublé avec des meubles d'époque les cheminées étaient toutes là il y a trois magnifiques cheminées celle-là est de toute première renaissance elle est à griffons elle est à indigènes à tête de corne d'abondance et avec des griffons qui tirent la langue aussi on est sur la première renaissance évidemment une des deux cuisines ça c'est la cuisine du 17ème qui a été restaurée et voilà les anciennes cuisines médiévales voûtées qui ont été restaurées l'année dernière une pièce de 45 mètres carrés avec une acoustique merveilleuse on a mis du chant grégorien dedans évidemment parce que l'acoustique est sympathique alors l'homme de Château Gaillard s'appelle Pacello de Mercogliano vous connaissez Léonard de Vinci évidemment et vous connaissez pas Pacello de Mercogliano puisqu'il a été oublié oublié et pourtant à l'époque en 1500 il est considéré comme le plus grand jardinier de l'Europe la rencontre de Charles VIII avec Pacello va être une rencontre très forte et vous allez voir le destin de ce personnage il arrive à 50 ans à Amboise donc il n'est pas jeune à l'époque 50 ans c'est déjà âgé alors ce portrait n'est pas le portrait de Pacello je tiens à vous le dire c'est le fruit de mon imagination c'est à dire qu'à un moment donné je me suis dit mais on n'a pas encore trouvé un portrait on va bien finir par le trouver et en attendant on va aller faire la tête de Louis Seignier et une tête sympathique vous savez Louis Seignier dans Les Rois Maudits en banquier florentin façon Ptolomèye ça aide un peu à le connaître en revanche la signature nous l'avons trouvée il y a deux ans dans une lettre de François Ier et vous voyez sa signature incroyablement complexe avec la clé ornementée barrée la boucle du L le double P de deux points évidemment il y a une symbolique très forte il est moine bénédictin érudit et aristocrate ce n'est pas un personnage anodin on a affaire à un moine jardinier c'est Gonzague Saint-Brice qui me l'a fait découvrir en 2011 dans son bouquin sur François Ier il m'offre son bouquin sur François Ier il me dit tu verras il y a un personnage en amboise qui n'est pas mal qui n'est pas connu qui s'appelle Pacello et il est moine jardiniste alors je dis ah bon je lis l'histoire je dis oui c'est pas mal comme histoire c'est bien et six mois plus tard on me proposait et on me présentait château Ier il n'y a aucune raison que ça se produise comme ça l'année dernière on a découvert une chapelle à Naples une toute petite chapelle vraiment étonnante dans laquelle on a découvert en fait c'est la chapelle de la famille de Pacello Pacello di Mazzarotta et tout le blason de la famille on a découvert qui est ici et qui dit ne limitangere oruscat utsidus donc la devise de Pacello c'est ne me touche pas la parole de Marie-Madeleine du Christ à Marie-Madeleine car il brille tel un astre céleste alors il brille vous avez le serpent couronné d'or donc le serpent symbole du mal c'est il brille tel un astre céleste est-ce que c'est le Christ est-ce que c'est Pacello il y a une forme d'ambiguïté je vous rappelle que dans le Quattrocento tous les peintres du Quattrocento le titien Frangelico lorsqu'il représente le Christ et Marie-Madeleine le Christ a toujours une binette à la main le Christ est jardinier et le jardinier est en charge du paradis terrestre donc le personnage est assez étonnant il est considéré comme le plus grand jardinier d'Europe en 1500 et il va mettre tout son art au service des rois de France alors Pacello va mourir à 87 ans donc il va vivre 37 années en Touraine entre Amboise et Blois il c'est un personnage assez étonnant puisqu'il va émailler sur cette période par son travail auprès de Charles VIII Louis XII puis François Ier il aura aussi travaillé beaucoup pour les reines Anne de Bretagne et la reine Claude et ces innovations je vous les ai résumées là la perspective dans l'axe du château qui libère la ligne droite à l'italienne quelque chose de fondamental pour lui les parterres appelés non pas carreaux mais parqueti les jardins d'Arancio Forte en terrasse alignés très important pour lui l'invention de la culture des orangés en caisse appelée les cassettes le principe de sériculture et des serres chaudes à Château-Gaillard il y a plein de caves et de grottes et il utilisait les grottes et les caves pour évidemment faire de la sériculture c'était facile l'implantation des limonaillats évidemment c'est un élément majeur on lui attribue la création de la prune reine Claude à Château-Gaillard pour l'épouse de François Ier on ne sait pas il y a pas mal de textes qui disent que c'est ça il y en a d'autres qui disent qu'elle a été créée ailleurs enfin bon on ne prête qu'aux riches en tout cas à cette époque-là un jardinier est un homme qui de toute façon travaille avec la lune il est un peu astronome il est un peu botaniste et donc il fait du greffage et il fait des hybrides c'est tout à fait classique à ce moment-là les parquets en broderie géométrique donc de Romarin Lavande et Laurier qui vont préfigurer évidemment les futurs par terre structurés à la française mais je dis bien préfigurer ça ne sera pas encore cette technique-là il faut se méfier des dessins d'Androué du Cerceau qui sont postérieurs à l'époque de Pacello Pacello est encore un primitif dans l'expression de la structuration géométrique les contrastes colorés des parquets en ardoise et en terre cuite pilée on dit communément qu'un jardin doit être aussi beau en été qu'en hiver pour un italien il faut bien comprendre la différence entre un jardin à la française et un jardin à l'italienne un jardin à l'italienne c'est un jardin qui domestique la nature il ne la domine pas le rapport est plus doux à la nature ça c'est très important de comprendre l'approche que les italiens à cette époque-là ont avec la structuration du verre les techniques de greffage des agrumes bien sûr puisque à cette époque-là on s'amuse beaucoup à faire des espèces monstrueuses à hybrider c'est quelque chose de courant l'utilisation médicinale des oranges contre le scorbut la fièvre ou les hémorragies les agrumes en général et le citron plus particulièrement on ne consomme pas l'orange à ce moment-là il va falloir attendre notamment que les arabes vont faire confire l'orange dans le miel les koumkwats notamment dans le miel ce qui va permettre de parfumer les tagines et les viandes cuites et puis la culture des pêchés qu'il aime particulièrement c'est ce que nous savons de Pacello aujourd'hui il y a encore beaucoup d'archives à découvrir c'est du temps on en découvrira de plus en plus j'ai trouvé à peu près toutes les références mais il faut creuser je vous ai mis le jardin du cardinal d'Amboise à Gaillon Pacello aurait fait le jardin de la reine à Blois c'est fort probable le jardin de l'orangerie notamment puisqu'on disait qu'il dormait au-dessus de ses orangers mais il aurait aussi fait le jardin de Gaillon le lit Dieu notamment et alors lui son neveu parce qu'on a aussi un personnage qui s'appelle Edmé de Mercoliano qui est son neveu qui l'aurait fait venir pour l'aider dans la réalisation de Gaillon mais ce qui est très intéressant à Gaillon c'est que pour moi on est là à l'aboutissement à l'apogée de l'art du jardin selon Pacello on aperçoit la charpenterie et à l'époque 70% du jardin des matériaux du jardin c'est du châtaignier et de la charpenterie on aperçoit ces parquets et là c'est très intéressant car vous voyez on est sur des parquets assez simples assez primitifs on ne les voit pas très bien mais on a affaire à des ronds à des carrés à des choses assez géométriques assez simples voyez ici ce rocher qui aurait été totalement reconstitué le rocher est très important pour lui car le rocher c'est le refuge évidemment de plein de choses n'oublions pas toujours cette rhétorique cette tension de la rhétorique du paradis terrestre et donc de l'enfer et du paradis la forêt le coteau c'est le refuge du diable les grottes c'est le refuge du diable le verger le potager c'est la civilisation au milieu règnent les quatre fleuves du paradis alors pour nous les quatre fleuves du paradis c'est le miel l'eau le vin et le lait plus que le feu mais en tout cas vous voyez la notion d'hermitage qui se trouve à ce niveau là des constructions bâties des gloriettes et le pavillon d'Adam et Ève avec une fontaine centrale ça c'est un jardin très intéressant quand on le décompose car il donne vraiment une apogée du jardin on va dire renaissance renaissance alors la restauration en chiffres c'est 5 années c'est 50 entreprises 300 artisans 10 métiers d'art 4500 petits ou 150 orangés 200 fruitiers 100 tonnes de minéraux colorés 500 mètres de ferronnerie martelés 400 arbres dessouchés 8 hectares de coteaux à intégralement réouvrir tous les chemins étaient là mais il fallait les réouvrir 8000 vitraux faits à la main alors on a voulu refaire une collection de vitraux 66 fenêtres losangers et pas à la technique du 19ème c'est à dire des vitraux blancs on a voulu faire des vitraux polychrome soufflés à la bouche de la manufacture Saint-Just pourquoi ? pour refaire une lumière à la Vermeer pour refaire une lumière polychrome comme on avait des lumières au 15 et au 16ème et puis on a fait des médaillons centraux à chaque fenêtre et ces médaillons centraux sont tous tirés de Jean Bourdichon et des livres d'heures et ils racontent l'histoire du château donc de la Saint-Hubert la conquête de l'Italie le portrait de Charles VIII la fontaine de Jouvence voilà ce qui permet de vraiment raconter l'histoire de cette période d'une manière ludique un médaillon c'est trois mois de travail 36 couleurs une cuisson par couleur donc c'est un travail pour le maître verrier que j'ai mis ici en photo absolument l'oeuvre de sa vie les chiffres j'aurais pu vous en mettre beaucoup mais cela suffit en eux-mêmes alors les illustres de Château-Gaillard c'est un lieu qui a été qui a été habité par pas mal de gens il y a beaucoup d'anecdotes qui se sont produites Anne de Bretagne Louis XII Marie Stuart et François II qui passent trois semaines de leur lune de miel invité par le cardinal de Guise qui est à l'époque le propriétaire le cardinal de Guise qui est ce grand cardinal rouge premier des grands cardinaux français et dont l'histoire est assez intéressante René de Savoie qu'on a un peu oublié qui est l'oncle de François Ier grand bâtard de Savoie vainqueur de Marignan qui est blessé à Paville et qui décède des suites de Paville il est marié à la grande duchesse de Lascaris comtesse et duchesse de Tende et de Provence qui évidemment fait le lien personnage assez important et Charles VIII le portrait qui est là est un portrait après l'Italie car après l'Italie il est devenu beau avant il est très laid il s'est fait raboter sérieusement on aurait pu mettre madame de Villemorin qui était propriétaire du domaine au XXe siècle pendant dix années et qui a développé notamment la culture des dahlias à Château-Gaillard on aurait pu mettre Jean-Théodore Coupier une vieille famille d'armes du Moyen-Âge qui était conservateur au musée du Louvre on aurait pu mettre la famille de la Rovere la famille du pape Jules II ils ont été propriétaires pendant presque deux siècles de Château-Gaillard ils l'ont conservé en conservant l'italianité évidemment du lieu voilà la liste est longue et les anecdotes sont nombreuses Château-Gaillard était aussi le lieu des conciliabules de la conjuration d'Amboise pour déjouer la conjuration d'Amboise Catherine de Médicis François II Marie Stuart le duc de Guise et le cardinal de Guise ont passé dix jours dans la salle à manger du cardinal de Guise pour délibérer pour savoir ce qu'ils allaient faire d'un complot visant à enlever François II fils de Catherine de Médicis roi de France et parce qu'il était trop sous l'influence des Guises on est en 1560 au début des guerres de religion on ne sait pas s'ils sont 200 ou 300 ils vont être en réalité 1200 Catherine de Médicis ne fait jamais les choses à moitié elle fait pendre les 1200 conjurés décapiter les 1200 conjurés ou jeter éventuellement dans la Loire et ils sont à la queue de l'eau on a trouvé une gravure de cette époque là qui est devenue un vitrail à Château-Gaillard pour raconter ce seul épisode sinistre qui s'est tenu à Château-Gaillard la pièce l'accueillant étant un peu chargée évidemment même encore aujourd'hui alors pour comprendre Pacello et bien il y a quelque chose d'assez exceptionnel nous sommes dans la ville royale à Amboise et François 1er écrit vous avez ici le parchemin nous l'avons retrouvé écrit à Pacello mon cher et bien aimé Pacello de Mercoliano et il lui offre le domaine royal de Château-Gaillard à perpétuité à perpétuité contre un bouquet de fleurs d'oranger annuel absolument incroyable nous n'avons pas dans l'histoire de France de favoris royal à qui en est octroyé un domaine royal ou de généraux ou d'amiraux etc qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce moine bénédictin érudit potaniste jardiniste en charge du paradis terrestre et des orangés du roi se voit offrir une propriété de cette importance dans la ville royale d'Amboise et bien écoutez je n'ai pas de réponse à vous apporter des hypothèses il y en a beaucoup mais on est quand même un peu interloqué par cette lettre patente et ce mot mon cher et bien aimé Pacello de Mercoliano manifestement cet architecte des jardins royaux de Charles VIII de Louis XII et de François Ier a été l'architecte des jardins des rois de France de la renaissance française alors c'est assez assez étonnant parce que on a perdu la trace et on le redécouvre depuis 2011 seulement regardez ce que l'abbé Royer en 1785 grand spécialiste de la Touraine et d'Amboise écrit avec évidemment toutes les archives tous les documents en main où sont ces beaux vergers ces excellents potagers de château gaillard au dessus de votre parc abrité du nord par le coteau arrosé par la rivière de la masse dressés et plantés dans un terrain gras et fertile par le fameux Pacello que j'avais amené de Naples comme le plus grand jardinier de l'Europe combien de serres chaudes si dispendieuses ailleurs ne coûtait rien dans ce rocher au midi voilà on est en 1785 tout est encore intact et les archives sont encore évidemment toutes fraîches la mémoire est encore là du lieu l'abbé Royer va écrire ceci et des indices comme ça on en aura entre les lettres de François 1er ça on voit bien que le lieu aura pris alors il aura pris le nom de jardin du roi on a découvert ça il y a deux ans en 1500 quatre années après sa construction il s'appelle les jardins du roi voilà Château Gaillard aujourd'hui le voilà de face voilà je ne vous ai pas tout dit je ne vous ai pas tout montré parce que ça prendrait des heures mais l'histoire de ce lieu et de ce personnage Pacello et surtout en fait il y a une forme de chénon manquant dans cette histoire c'est à dire qu'on connait les carrés médiévaux les jardins médiévaux on a des éléments et on voit bien que les napolitains ont apporté quelque chose un art tout à fait particulier je vous rappelle que la famille Le Nôtre est originaire de Château Renaud à 20 kilomètres d'Amboise donc la jonction entre les uns les autres et c'est forcément structuré visuellement Léonard de Vinci laissait des codex il écrivait Pacello écrivait aussi puisqu'on voit sa signature elle n'est pas anodine mais on n'a pas encore trouvé de codex de Pacello et évidemment les jardins par nature sont éphémères Applaudissements Sous-titrage